Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de comparaison. Dans ce premier épisode, on va comparer des pays. Cette deuxième partie examinera trois catégories de classement de pays. La première catégorie avec laquelle on va comparer, ça va être la population. Les pays les plus peuplés sont Pakistan à 209 904 000 habitants l'Indonésie avec 261 890 000 habitants les Etats-Unis à 326 275 000 habitants l'Inde avec 1 325 200 000 habitants et en première place, la Chine à 1 388 000 60 000 habitants. Alors que remarque-t-on tout de suite ? Ah que ces deux-là sont comparables et que ces deux-là sont comparables. Et celui-là, il est comparable avec qui vous demandez-vous ? Ben, du moins que l'on puisse dire plus tôt avec ceux-là qu'avec ceux-là. Donc après, si vous dites que les populations de la Chine et l'Inde sont similaires, ce sera d'une vue statistique vraie. Car entre ces deux Etats asiatiques, il n'y a que 4,7% d'écart en termes de population. Toutefois, en regardant les nombres, cette différence est énorme. Car elle est de 62 860 000 personnes. Ce qui est à peu près la population de l'Italie, de l'Afrique du Sud ou du Sud-Uni. Ou bien, si vous préférez des régions françaises comme unité de mesure, ça fait 5 îles de France ou 10 eaux de France. Ou 267 Mayotte. Ou, pour que vous réalisiez vraiment comme cette différence est énorme, c'est la population totale des villes suivantes. Istanbul, Moscou, Londres, Saint-Pétersbourg, Berlin, Madrid, Kiev, Rome, Paris, Minsk, Bucarest et Vienne. Toutefois, ceci ne va pas durer longtemps. Car la population de l'Inde devrait dépasser celle de la Chine en 2025. Donc, en passant au moins peuplé, en 5ème place, on a Elicit-Einstein, à 33 265 habitants. En 4ème, Palaos, avec 17 800 habitants. En 3ème, Noru, à 10 800 habitants. En 2ème, Tuvalu, avec 10 100 habitants. Et en 1ère place, le Saint-Siège, à 800 habitants. Non, mais sérieusement, quoi. Et contrairement au podium des 5 les plus peuplés, où tous sont comparables avec quelqu'un d'autre, ici, même les 2 premiers ont une énorme différence. Le Vatican est 13 fois moins peuplé que Tuvalu, 42 fois moins que Lichtenstein, en 5ème place pour les pays les moins peuplés. Et en comparaison avec le pays le plus peuplé, est 1 735 75 fois moins peuplé que la Chine. En passant à la densité des populations. La densité des populations, c'est combien de personnes vivent en moyenne sur 1 km² dans le pays. Et c'est tout simplement la population divisée par la superficie. Les 5 pays les plus densément peuplés sont Malte, Palocte, Bahreïn, le Vatican, Singapour et Monaco. Monaco est aussi densément peuplé que si tous les 7,6 milliards d'humains vivaient aussi densément peuplés que Monaco, tous les humains pourraient entrer en Suède. Et si toute la surface en terre de notre planète était aussi densément peuplée que Monaco, la population mondiale serait de 2,5 billions. Aussi, chaque habitant de Monaco a, en moyenne, seulement 54 m² pour soi-même. Toutefois, si on traite les deux régions spéciales administratives de Chine, Hong Kong et Macao, comme pays, tous les deux sont dans le top 5. Le Macao est tellement densément peuplé que, si tout le monde vivait aussi densément peuplé que Macao, on pourrait tous vivre en Allemagne. Et si toute la superficie terrestre de la planète bleue était aussi densément peuplée que Macao, la population terrestre serait de 3,166 billions. Et en faisant la même chose qu'avec Monaco, chaque habitant de Macao a, en moyenne, 47 m² pour soi-même. Après, il est vrai que ces pays, suches régions spéciales administratives de Chine, ne sont aussi densément peuplés que parce qu'ils sont très petits. Alors, on devrait utiliser une nouvelle règle qui n'inclut que les pays au-dessus de 90 000 km². Alors, ici, les cinq premiers sont le Japon, les Philippines, l'Inde, la Corée du Sud et le Bangladesh. Donc, de l'autre côté de la liste, les cinq les moins denses sont l'Islande, le Suriname, l'Australie, l'Analie et la Mongolie. Cependant, si on considère le Sahara de l'Ouest ou la République arabe-saharoui démocratique comme pays, il est en deuxième place. La Mongolie a une densité de population tellement faible que si tout le monde vivait aussi densément peuplé que la Mongolie, on aurait besoin de 27 fois la Terre. Si toute la Terre était aussi densément peuplée que la Mongolie, la population serait de seulement 283 millions. Tout ça veut dire que chaque habitant de Mongolie a, en moyenne, 500 000 m² pour soi-même. Et enfin, en comparant le pays le plus densément peuplé avec le pays le moins densément peuplé, la Mongolie est 8907 fois moins densément peuplée que Monaco. Donc, en passant à la prochaine catégorie, le taux de croissance de la population slash décroissance. Ici, les cinq premiers sont le Qatar, la Jordanie, le Soudan du Sud, le Zimbabwe et le Liban. Donc, si la Terre avait une croissance de population aussi haute que le Liban, chaque année, la population augmenterait de 712 millions 120 000 habitants. Si la population mondiale commençait à croître d'un tel niveau en 2018, en 2050, la population mondiale serait de 30 milliards. Ce qui est trois fois ce qui est prévu. Donc, en regardant de l'autre côté de la liste, les populations qui décroissent le plus vite sont l'Ukraine, l'Estonie, la Bulgarie, la Moldavie et la Syrie. Si toute la Terre avait une décroissance aussi haute que la Syrie, chaque année, la population baisserait de 739 millions 480 000 habitants. Et si notre population commence à décroître à un tel niveau en 2018, en 2050, la population serait de zéro habitant. Après, il est vrai que le taux de décroissance en Syrie n'est aussi élevé qu'à cause de la guerre civile. Alors, ceci sera la fin de la vidéo. Merci de l'avoir regardé. Abonnez-vous et n'oubliez pas de laisser un like. Et on se retrouve bientôt pour la partie 3 l'économie. Sous-titrage ST' 501